Bon, tu vois, aujourd'hui, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre au clair mes idées. D'habitude, ça vient assez spontanément, mais aujourd'hui, ça ne va pas trop. Je pense qu'il fait froid et tout, et je crois que l'idée que je veux de véhiculer est beaucoup trop grosse. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec la structure, et du coup, dès qu'il s'agit de parler d'un truc qui est assez conséquent, je m'en mêle et je ne sais plus trop où je vais, mais je vais essayer de te la refaire bien cette fois. La question qu'on se pose, c'est, bordel, c'est quoi ma passion ? Oh, bordel, qu'est-ce que je veux faire dans la vie ? Et ça nous fait chialer parce qu'on ne trouve pas la réponse, tout simplement, c'est impossible. On a envie de savoir où on veut aller, on a envie de savoir ce qu'on veut faire, mais on n'a jamais creusé dans le sens de qui on est nous-mêmes, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas vraiment ce qui nous anime, et du coup, comment on peut savoir où on veut aller si on ne sait pas ce qui nous anime ? Tu sais, la plupart des héros dans les films, tu sais, tous ces gens qui nous inspirent, ou je ne sais pas, si tu as des mentors, ou même des personnages de films, moi, par exemple, c'est Naruto, tu vois, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook, mais mon plus grand mentor de tous les temps, on peut rigoler, on peut se foutre de ma gueule, mais moi, c'est Naruto, tu vois. Naruto, il sait qu'il veut devenir Okage, Okage, c'est le plus haut rang, le plus haut statut, enfin, le truc le plus reconnu de tout le village, tu vois, et il a des convictions, tu vois. Naruto, il a grandi sans ses parents, il est orphelin, parce qu'ils sont morts, mais ça, on l'apprend plus tard, ils sont morts en le protégeant, ils ont scellé en lui un espèce de méga démon qui allait détruire le village, et même si quelque part, il a sauvé le village en acceptant, enfin, en acceptant, en étant l'hôte de ce monstre, et bien, tout le monde le déteste, parce que, mine de rien, il est considéré comme ce monstre-là, du coup, il est rejeté pendant toute son enfance par tous les gens, et la plupart de son, enfin, une grande partie de son chemin va consister à se faire des amis, à, comment dire, à apprécier le goût de l'amitié et la valeur de l'amitié. Et du coup, Naruto, il a des convictions, il a les convictions qu'il n'est rien sans ses amis, parce que c'est eux qui lui donnent sa force, il a les convictions que tout le monde peut changer, parce que lui, il a pu changer, il était triste au début, tu vois, c'était un gamin qui était tout seul, qui avait rien pour lui, et qui était une grosse merde, et avec l'aide de ses amis, avec le soutien extérieur, il s'est hissé vers le haut. Tu vois, mon exemple de Naruto, il est idiot, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a d'abord creusé sur ses valeurs à lui, sur ce qui le motive à lui, sur son essence à lui, tu vois, l'essence de son moteur, pour pouvoir ensuite viser le statut qu'il voulait atteindre, le rang d'Okage. Et nous, la plupart du temps, c'est qu'on veut savoir ce qu'on veut devenir, on veut absolument devenir quelqu'un d'extraordinaire, et quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui change le monde, quelqu'un qui va avoir de l'impact, ou peut-être plus modestement, un super ingénieur, ou quoi que ce soit, mais on n'a jamais fait. Moi, en tout cas, c'était le cas, on fait rarement le pas de chercher nos convictions à nous, tu vois, ce qui nous anime. Je ne sais pas, moi, par exemple, récemment, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, ou plutôt ce qui ne m'animait pas, c'était d'être un leader. J'en parlais avec une abonnée récemment, je disais que je déteste avoir le rang de leader désigné, tu vois. Moi, quand on m'assigne la mission de diriger des gens, je ne supporte pas ça, je suis super mal à l'aise, je déteste donner des ordres ou donner des directives. C'est tout simplement pas mon poste. Par contre, ce que j'adore, c'est la position du conseiller, tu sais, la position du mec à qui, enfin, j'ai toujours été un peu comme ça, moi, au collège et même au lycée, j'ai souvent eu le rôle de confident pour des filles notamment. Mais tu vois, ce gars à qui on va partager ses problèmes parce qu'on a confiance en lui et parce qu'on sait qu'il saura se mettre à sa place. J'adore ce rôle-là. Et tout ce travail de creuser en nous-mêmes, c'est savoir qui on est vraiment et savoir ce qui nous plaît dans telle ou telle situation, savoir quel rôle on aime endosser plutôt que quel rôle on aimerait avoir. C'est ça qui nous définit vraiment. Voilà, je voulais donner ce petit conseil-là. Il y a trois gars qui me regardent de loin. Hey, guys ! Et ouais, j'espère que ça t'aura été utile. C'est beaucoup plus facile de prendre du recul sur soi parce que tu as de la matière à travailler plutôt que d'essayer de dénicher quelque chose qui est loin et qui est vague. Et ouais, c'est ça le point de départ, tu vois. Il faut partir de A pour arriver à Z, tu vois. Si tu cherches à viser Z sans avoir A, c'est mort, quoi. Voilà, moi, je vais te laisser là. Il fait déjà nuit. Enfin, là, on ne voit pas parce que l'appareil s'adapte en fonction de la luminosité, mais... Ou pas. Mais il fait quasiment nuit. Du coup, je vais rentrer demain. Je bosse gavé tôt. Donc, il faut que je me grouille, quoi. Voilà, moi, je vais te laisser là. Je vais te laisser sur quelques images, peut-être, du festival de Sound Kilda parce que c'était vraiment sympa. J'y ai fait un tour cet après-midi. Donc, voilà, je te laisse sur ces images. Je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501